... Mesdames, Messieurs, chers invités, Bonsoir et bienvenue dans les locaux de la Banque et Caisse d'épargne de l'État pour passer ensemble une soirée fort intéressante intitulée « La finance sociale pour une société plus juste ». Soirée qui s'inscrit dans le contexte de la célébration du 20e anniversaire d'Ética. Rappelons que depuis la création d'Ética fin 1996-début 1997, à l'époque sous le nom de « Alter Finance », notre banque a toujours été le partenaire bancaire fidèle de cette belle initiative qui, pour la BCE, s'inscrit dans sa vocation de responsabilité sociale. Ce qui a débuté à l'époque comme quelque chose d'assez osé est aujourd'hui un acteur confirmé de l'environnement financier luxembourgeois. Monsieur Mike Mathias va tout à l'heure nous retracer les étapes successives du projet, alors que Mme Magali Paulus va nous projeter vers des perspectives d'avenir. Pour bien nous représenter l'envergure d'Ética, retenons que les comptes d'épargne alternative intéressent aujourd'hui plus de 1100 clients et permettent d'investir plus de 52 millions d'euros dans des projets sociaux, environnementaux et égalitaires tant au Luxembourg que dans les pays en voie de développement. À Luxembourg, des entreprises, des magasins, des fermes, des restaurants à orientation biologique, aujourd'hui connus et fréquentés par de très nombreux clients, n'auraient jamais vu le jour ni n'auraient pu prospérer sans le support d'Ética. La place financière luxembourgeoise a besoin d'un acteur comme Ética, non pas pour se donner la bonne conscience de la responsabilité sociale et écologique, mais parce qu'il y a un réel besoin, une réelle demande et parce que finances et justice sociales ne sont pas contradictoires. Le développement durable d'une place financière doit inclure des acteurs qui défendent un point de vue un peu différent et pour ma part, j'estime que la notion de capitalisme durable ou encore capitalism with a view n'est pas une contradiction. Monsieur Bernard Bayot, expert éminent en matière de finances sociales, nous fera maintenant le plaisir de partager avec nous les expériences que fait la Belgique en la matière. Enfin, permettez-moi de vous inviter d'ores et déjà à un cocktail pas comme les autres qui suivra les présentations de M. Mathias et Mme Paulus et qui nous permettra de prolonger cette agréable soirée durablement. Merci beaucoup. Merci madame la directrice, mesdames et messieurs. Vous dire d'abord que, ben voilà, 20 ans c'est un très bel âge, on n'a pas tous les jours 20 ans comme on dit, suis-je bien dans les micros, voilà, et qu'avant tout c'est une célébration, un anniversaire et je suis particulièrement heureux, et ce n'est pas une formule de style, d'être parmi vous, c'est que, effectivement, le réseau Financité, qui est l'organisme belge auquel je participe, dans lequel je travaille, a eu l'occasion depuis de très, 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 très nombreuses années de collaborer avec IETICA, d'avoir une série de routes que nous avons menées ensemble pour, comme vous le disiez, peut-être lier la finance et la justice sociale. IETICA et le réseau sont, par exemple, partenaires depuis de très nombreuses années dans des réseaux internationaux, et je pense notamment à INES, qui est un réseau international d'investisseurs dans l'économie sociale, mais également nous avons travaillé ensemble à une série d'outils. Je pense notamment, il y a une dizaine d'années déjà, à un projet de label de finance solidaire européen, qui n'a pas encore vu le jour, mais je ne les espère pas. Pas plus tard que dans 3-4 semaines, je dois me rendre chez un autre partenaire de toujours, qui est FinanSol, en France, qui fait les 20 ans de son label, cette fois-ci en France, et on m'a demandé de parler, justement, de ce projet de finance, de label de finance solidaire européen, donc peut-être que nous allons pouvoir arriver enfin à nos fins. C'est également IETICA qu'on a lancé ce beau projet de création d'une banque coopérative et durable, Newbie, sur laquelle nous sommes encore et toujours, et plus que jamais, en train de travailler, même si elle n'est pas encore lancée. Bref, sans compter de multiples autres contacts, de collaboration, d'éducation populaire, etc., c'est vous dire que c'est un réel plaisir d'être aujourd'hui parmi vous pour célébrer ces 20 ans d'ETICA, et que je me sens quelque part en famille, en prenant la parole auprès de vous. Le réseau Financité est un peu le grand frère, puisqu'on fait de nous cette année-ci nos 30 ans. Et à cette occasion-là, on a eu l'idée d'un petit peu regarder dans le rétroviseur, en rédigeant un livre qui reprend les 30 ans de finances responsables et solidaires en Belgique. Alors, ce n'est pas exactement la même chose que Luxembourg, ni qu'en France, ni qu'en Hollande, etc. Chacun a ses particularités, mais je pense néanmoins qu'il y a des lignes communes qui ont traversé nos histoires. Je ne vais pas vous raconter tout le livre, mais peut-être quelques éléments, si vous en êtes d'accord. Je veux dire d'abord que ça a été un excellent exercice, parce que quand on a commencé à rédiger ce livre, on avait un petit peu dans l'idée, un petit peu comme un vieil album de famille, on regardait un petit peu comment on était beau il y a quelques années. Et en fait, on s'est rendu compte qu'une fois qu'on a commencé à mettre une série de faits, d'événements auxquels on a participé, les uns à côté des autres, eh bien, ça prenait une dimension aussi historique. Ça prenait une dimension qui nous permettait aussi d'analyser une évolution. Et ça, ça a été vraiment, a posteriori, une fois que le livre était rédigé, la grande leçon. C'est qu'en fait, nos actions, évidemment, se sont inscrites, et je pense que pour Ithica, c'est la même chose, dans une évolution qui n'est pas banale. Si on reprend les 30 dernières années, puisque le réseau a commencé en 1987, on voit qu'il y a un chemin considérable qui a été parcouru. Et nous avons voulu analyser ce chemin de la finance responsable et solidaire en parallèle avec le système financier en général. Alors, la situation n'est pas tout à fait identique au Luxembourg, mais laissez-moi quand même l'opportunité de vous expliquer qu'en 1987, en Belgique, aujourd'hui, c'est facile. 98% du marché bancaire en Belgique est détenu par des banques commerciales, tout à fait classiques, entre guillemets, qui sont des sociétés commerciales qui ont pour objectif, et c'est parfaitement légitime, de retirer le plus grand retour possible sur investissement, et si possible, le plus rapidement possible. C'est une logique commerciale qui est tout à fait honorable. Mais elle est unique. Il n'y a pratiquement que ce modèle-là aujourd'hui en Belgique. Or, si on se tourne sur la situation de 1987, la situation était totalement différente. Il y avait un marché bancaire qui était fait de diversité. Les acteurs et les banques commerciales représentaient 38%. du marché. Donc, c'était un acteur important, mais ce n'était pas le seul acteur. Il y avait également des banques publiques. Il y avait près d'une dizaine d'institutions publiques de crédit qui existaient en Belgique et qui remplissaient de diverses fonctions. Le crédit communal, par exemple, est financé, comme le nom l'indique, les projets locaux. Il y avait la Caisse générale d'épargne et de retraite qui était plus pour fonction de promouvoir l'épargne populaire. Et puis, il y avait des Caisse d'épargne, des banques coopératives qui également représentaient plusieurs dizaines de pourcents. Je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais 30-35% du marché. Et donc, chacun de ces acteurs poursuivait en fait des objectifs différents. Les Caisse d'épargne, les banques populaires dont je viens de parler, n'avaient pas d'objectif de maximisation de profits au profit d'actionnaires externes, mais simplement d'offrir à leurs coopérateurs, actionnaires et clients le meilleur rapport qualité-prix dans les produits et services qu'ils offraient. Les banques commerciales, j'en ai parlé, les banques publiques avaient également leur cahier des charges. Et cette diversité d'objectifs, mais aussi de gouvernance, faisait la richesse du monde bancaire en Belgique, puisque ça permettait de répondre à des défis économiques différents et d'être plus efficaces, d'être également plus résilients. Aujourd'hui, dans différents pays, dans l'Union européenne, je pense aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne, mais dans d'autres également, il y a de la part même des contrôleurs prudentiels une réflexion en se disant la diversité d'un marché bancaire rend celui-ci plus résilient, parce que tout simplement, ils ne répondent pas aux mêmes logiques, ils n'ont pas les mêmes objectifs, ils n'ont pas non plus les mêmes types de gouvernance, et par voie de conséquence, quand l'un s'enrume, ça ne veut pas dire que tout le système s'enrume, ce qu'on a malheureusement connu en 2008, mais je ne peux pas anticiper. Donc, le mouvement de finances responsables et solidaires en Belgique naît il y a 30 ans dans un contexte qui est issu de la diversité. Et d'ailleurs, un petit peu à l'image d'Ethica, c'est avec un partenaire public, une caisse d'épargne publique, la CGR dont je viens de parler, que l'opportunité est donnée à la société civile en Belgique, aussi bien du côté du nord que du sud de la Belgique, de créer leur réseau de finances solidaires. On est, à ce moment-là, dans un contexte important parce qu'il y a une prise de conscience naissante, aujourd'hui, elle est beaucoup plus affirmée, mais qui était naissante à l'époque, sur le rôle de l'argent dans la société. Bien sûr, sur le volet économique, ça, tout le monde l'avait bien compris, mais aussi sur les autres aspects, notamment sociaux, pour répondre à des besoins sociaux de la vie en commun. Comment cette prise de conscience est-elle née ? Il y a plusieurs strates. Je dirais que depuis, grosso modo, la fin de la Première Guerre mondiale, l'entre-deux-guerres, il y a eu une forte prise de conscience morale et religieuse, notamment, et essentiellement au départ, en tout cas aux États-Unis, sur le fait de dire est-ce que mon argent, que je place dans une banque, ou dans un produit d'investissement, peut raisonnablement servir à des activités qui sont en contradiction avec mes croyances philosophiques, religieuses ? Est-ce que je peux, avec mon argent, en pouvant, comme on regardait dans la glace, financer l'armement, financer des activités multiples et diverses qui sont contre mes croyances ? Et puis, dans les années 60, cette première prise de conscience s'est accrue avec un autre élément qui était les mouvements sociaux. Il y avait à ce moment-là la guerre du Vietnam, il y avait l'égalité entre hommes et femmes, il y avait aussi la question raciale qui se posait, toute une série d'éléments qui ont fait comprendre que la finance pouvait intervenir aussi dans ces contextes-là. Par exemple, au moment de la guerre du Vietnam, la réflexion sur l'armement est également revenue en se disant est-ce qu'il est bien légitime que mon argent finance la guerre ? Et puis est arrivé un élément extrêmement important qui est l'Afrique du Sud. Le régime d'apartheid qui a été honni pendant deux dizaines d'années un peu partout dans les hémicycles internationaux à l'ONU dans les différents hémicycles et où on a essayé de mettre fin à ce régime raciste sans grand résultat jusqu'au moment où à la demande des communautés noires sud-africaines a été introduit un mouvement de boycott boycott économique mais aussi boycott financier contre les entreprises actives en Afrique du Sud qui était le soutien économique indispensable du régime raciste mais aussi contre les financeurs c'est-à-dire des banques notamment européennes américaines qui finançaient ces entreprises et qui permettaient donc à ce système de se poursuivre. Et c'est à partir du moment où il y a eu ce boycott que Pretoria a mis un genou en terre et que le régime est tombé ça a été l'élément déclencheur. Et ça a été aussi une prise de conscience supplémentaire en se disant mais voilà non seulement mon argent a l'influence mais il a une influence déterminante sur le cours des événements. Puis ils sont arrivés les années 70-80 avec notamment toute la kyrielle de gros dégâts de grosses catastrophes environnementales et de santé. Three-Math Island sur le nucléaire aux Etats-Unis mais aussi bien sûr tous les échouages de navires pétroliers aussi bien à l'Election de Valdez aux Etats-Unis que chez nous en Bretagne etc. Ou encore la catastrophe de Bhopal qui a fait rappelons-le-nous plusieurs dizaines de milliers de victimes et qui ont alors introduit la notion vraiment de finance et environnement et santé. Est-ce que nous pouvons sacrifier l'environnement est-ce que nous pouvons sacrifier la santé de travailleurs de riverains etc. à la poursuite des activités économiques ou bien faut-il mettre quelque part une limite entre ces externalités économiques générées par les entreprises et le bien-être commun. Et donc à partir de ce moment-là tous ces thèmes environnementaux et de santé ont été pris en considération et c'est comme ça que des fonds verts des SICAV d'environnement et autres ont été créés. C'était donc une époque je dirais tout à fait intéressante les années 80 et en parallèle avec cette prise de conscience ou à cause de cette prise de conscience ont commencé à naître une série d'acteurs le réseau financier que je représente mais aussi en Belgique une série d'autres acteurs je pense à Credal ou Alterfin qui sont deux coopératives de crédit Credal ou F. Baum du côté néerlandophone qui financent l'économie sociale donc qui récolte l'épargne des particuliers et qui avec cette épargne finance des projets d'économie sociale qui sinon avaient des difficultés à trouver des financements dans le système bancaire classique émergence d'Alterfin qui fait la même activité mais sauf qu'elle avec l'épargne récoltée en Belgique Alterfin finance des institutions de microfinance dans le sud depuis également donc 25 ans environ c'est à cette époque aussi que des banques éthiques sont nées en Europe un peu partout une trentaine au total notamment pour ce qui concerne la Belgique c'est la banque Triodos qui est une banque hollandaise mais qui a une filiale en Belgique depuis plus de près de 25 ans maintenant ce genre de banque a commencé à se développer avec de nouveau un raisonnement particulier c'est de dire lorsque nous octroyons des crédits lorsque nous gérons un portefeuille de crédit on va évidemment se préoccuper comme n'importe quelle banque des aspects économiques mais on va également prendre en considération l'impact social l'impact environnemental des activités que l'on nous demande de financer et ce n'est que si les trois éléments sont jugés favorablement que le crédit est octroyé c'est ce que les anglo-saxons appellent le triple bottom line vraiment les trois éléments qui doivent être pris en considération il ne suffit pas d'être bon sur le plan économique pour être admis au financement c'était donc la toute première étape et ce qui est intéressant c'est que ce qui allait devenir un mouvement ce qui était alors encore que je dirais les premières bribes allait un peu déborder la seule question du financement vous avez compris que l'élément déclencheur c'était qu'est-ce qui se passe avec mon épargne et puis progressivement ce mouvement on est venu à s'intéresser à d'autres thématiques qui sont évidemment fort proches mais un peu plus larges première thématique c'est l'exclusion bancaire c'est très bien de parler de son épargne encore faut-il avoir une épargne et on le sait c'est encore plus grave aujourd'hui que ça ne l'était évidemment il y a il y a 20 ans mais on sait qu'il y a dans nos pays avancés industrialisés des personnes qui sont en surendettement mais aussi tout simplement des personnes qui sont exclues bancaires qui n'ont pas d'accès à des services bancaires de base aussi simple qu'un compte courant qu'une faculté de faire des virements de retirer de l'argent etc. Ce n'est pas énormément de personnes mais c'est d'autant plus stigmatisant et excluant que c'est devenu chez nous dans nos pays quelque chose de tout à fait courant et banal il y a des pays européens notamment à l'est où 40% encore la population n'a pas de services bancaires c'est moins excluant puisque c'est une grosse partie de la population lorsque c'est quelques dizaines de milliers de personnes pour le cas de la Belgique on est là dans une situation extrêmement stigmatisante et si j'en parle aujourd'hui c'est à dessein parce que pas plus tard que ce matin a eu lieu une réunion de la commission finance du parlement belge sur cette question j'y reviens dans un instant le mouvement pour une finance responsable et solidaire s'est attaqué à ce problème là et à développer une expertise c'est à dire sur cette question de l'exclusion bancaire à développer des études qui n'existaient pas auparavant en particulier le réseau financier a réalisé en 2001 une étude sur la question qui a donné lieu et donc toute la force que nos mouvements peuvent avoir qui a donné lieu au vote d'une loi deux ans plus tard en 2003 en Belgique qui garantit à toute personne résidente en Belgique l'accès à un compte bancaire auprès de la banque de son choix avec tous les services qui vont avec les services de base qui vont avec et tout ça pour un prix extrêmement modéré qui à l'époque était l'équivalent d'un euro par mois au maximum quinze ans plus tard presque la commission finance du parlement belge en parle pourquoi parce que tout simplement nous avons obtenu que ce modèle de la loi 2003 belge soit intégré dans une directive européenne il y a deux ans à peu de choses près c'est le contenu de la loi belge il y a quelques éléments différenciateurs mais qui sont relativement modestes et qui donc aujourd'hui cette obligation existe dans l'ensemble des états membres de l'union donc vous voyez qu'à partir d'une petite action locale de mouvement citoyen et bien on peut de fil en aiguille arriver à faire avancer les choses sur le plan de l'accès aux services financiers et ce matin donc la commission dont je parlais examine un projet de loi belge qui intègre simplement quelques éléments supplémentaires à la directive pour la transposer pour ce qui n'est pas encore le cas dans le droit belge nous avons également et c'est très important je parlais d'une expertise c'est l'idée vraiment de se dire il y a là un segment la finance sociale où il y a une connaissance à développer autre exemple c'est tout ce qui concerne l'investissement socialement responsable je viens de parler des fonds verts des SICAV etc très bien mais qu'est-ce que ça signifie au-delà du mot éthique vert durable social quel est le contenu que l'on doit donner à cela et bien là aussi ça fait 15 ans que nous essayons de développer une série de concepts pour à la fois étudier évidemment quantitativement ce que représente ce marché mais aussi pour pouvoir voir quelles sont les typologies de produits quelles sont leurs qualités sur le plan extra financier sociétal pour pouvoir aussi différencier cette qualité et donc par exemple un des résultats c'est que depuis quelques années nous faisons une cotation des produits financiers qui se déclarent verts éthiques socialement responsables pas sur une cotation sur leurs valeurs financières mais sur leurs valeurs extra financières s'ils se revendiquent éthiques est-ce que réellement cette autoproclamation est-elle justifiée et là aussi de nouveau c'est important que la société civile prenne cette question en main pour montrer qu'elle n'est pas dupe et qu'il y a des choses extrêmement bonnes mais à côté de ça malheureusement des choses qui sont également extrêmement mauvaises et que le citoyen épargnant investisseur doit pouvoir connaître un autre axe important de développement et c'est notamment avec ETHICA qu'on a eu l'occasion de le développer c'est l'internationalisation évidemment beaucoup d'initiatives sont locales évidemment c'est important et c'est vraiment de là que les choses doivent partir mais c'est important aussi que ceux qui Luxembourg en France aux Pays-Bas en Italie et ailleurs font en sang enfin ne font pas en sang mais font les éléments les choses identiques que ces acteurs font puissent à un certain moment les rassembler pour échanger les bonnes pratiques pour se mettre en réseau et pour se renforcer mutuellement et donc on a développé au cours de ces années je parlais d'INES mais une série d'autres aussi réseaux européens ou internationaux dans le domaine de l'économie sociale de la microfinance de la lutte contre le surendettement l'inclusion financière ou encore l'investissement socialement responsable c'est un point très important de notre travail et puis aussi je viens de parler d'une loi clairement pour que des lois favorables puissent être votées il y a le développement de cette expertise mais il y a aussi le développement d'une action de plaidoyer faire connaître ses positions faire connaître ses études faire connaître les évidences les preuves que l'on a pu rapporter et qui justifient le cas échéant des modifications législatives dans une autre thématique nous avons par exemple plaidé et obtenu il y a une dizaine d'années en travaillant évidemment avec nos collègues nirlandophones de Fairfin nous avons plaidé et obtenu que l'on puisse effectivement interdire je dis bien interdire en Belgique l'investissement dans une série d'entreprises qui fabriquent qui commercialisent qui transportent qui offrent à la vente des armements controversés comme les mines antipersonnelles les bombes à sous-munitions les bombes à uranium appauvris etc. il est aujourd'hui et je pense que la Belgique est le seul pays du monde à ma connaissance à connaître ses interdictions il est aujourd'hui interdit à quiconque qu'on soit citoyen qu'on soit banque qu'on soit fonds d'investissement peu importe d'investir dans ce type d'entreprise et pour nous c'est important parce que il faut être cohérent la Belgique comme beaucoup d'autres états ratifie signe et ratifie des conventions internationales pour proscrire ce type d'armes particulièrement infâmes et donc il faut être quelque part être logique avec soi-même si on considère dans des votes quasi unanimes ou carrément unanimes dans les parlements nationaux que c'est inadmissible de fabriquer des mines antipersonnelles il faut aussi que nous assumions le fait qu'il n'est pas autorisé non plus de les financer et donc cet aspect de plaidoyer est extrêmement important il va sans dire que lorsque la crise de 2008 est arrivée il y avait une matière à plaider bien sûr je vous rappelle simplement ou je vous informe qu'en Belgique peut-être plus qu'ailleurs parce que la Belgique est un relativement petit pays mais aussi parce que nous avons beaucoup d'acteurs étrangers en termes relatifs on est probablement le pays dans l'Union Européenne qui a été le plus frappé le marché belge bancaire est assez simple à comprendre il y a quatre gros acteurs qui font pratiquement 85% du marché et bien trois des quatre tombaient en faillite en 2008 sans l'intervention des pouvoirs publics une intervention qui a été massive 15% du PIB donc c'est pas peu de choses c'est une énorme intervention donc les citoyens à travers leurs impôts l'État les pouvoirs publics ont dû sauver et c'est à juste titre il est clair que si trois des quatre gros tombent en faillite il y a un effet domino sur les autres et c'est toute l'économie qui vole en l'air donc je pense qu'il y a peu de gens qui mettent en cause le fait d'être intervenus mais néanmoins le fait est c'est que sans cette intervention et bien on aurait été à la catastrophe la crise économique sociale dans laquelle on se trouve encore aujourd'hui et qui est la conséquence de la crise financière celle-là n'a pas pu être évité mais au moins le système financier et économique a-t-il pu être sauvé et donc ça aussi cet élément a été évidemment un déclencheur de réflexion comment se fait-il que tout d'un coup un pays et de manière plus générale le monde globalisé a-t-il pu être au bord du gouffre suite à l'évolution financière je me rappelle très bien être intervenu dans une émission dans un débat télévisé cinq jours avant le déclenchement de la première affaire en Belgique qui était l'affaire Fortis qui était la première entreprise financière en difficulté et avoir eu l'occasion de discuter devant les caméras mais aussi en off avec le président de la commission bancaire de l'époque qui était chargé de vérifier les banques et qui me disait il n'y a pas de problème on reçoit les chiffres des banques tous les soirs tout est sous contrôle tout va bien le CEO d'une autre grande banque me disait la même chose et donc de nouveau pas devant les caméras parce que ça pourrait éventuellement être mais en privé et pourtant crac il y a eu ce coup de massue et donc suite à ça fatalement ça a interpellé le monde financier économique mais aussi au-delà de ça l'ensemble de la société et la conclusion a été du côté de la financière mais d'autres acteurs aussi de se dire il y a deux choses à faire un une meilleure régulation ça peut dire que la régulation en place n'avait pas permis d'endiguer cette crise et malheureusement un certain nombre d'indicateurs ne sont pas au beau fixe aujourd'hui je ne veux pas jouer les troubles faits dans un moment de réjouissance mais enfin on sait bien qu'aujourd'hui l'endettement est extrêmement élevé plus élevé qu'il n'était à la veille de la crise de 2008 et donc comparaison n'est pas raison mais enfin il y a moins matière à être vigilant bref la régulation n'était pas suffisante et donc on a eu l'occasion notamment de plaider sur une série d'éléments dont la fameuse séparation des métiers bancaires vous savez que pour être très simple et très rapide il y a deux grandes catégories de métiers bancaires les banques qui investissent sur les marchés pour compte propre et qui effectivement spéculent sur des évolutions de cours pour être très simple c'est une activité tout à fait légitime relativement risquée mais relativement comment dirais-je profitable lorsque ça fonctionne et de l'autre côté ce qu'on appelle le métier de base c'est-à-dire récolter des dépôts d'argent sur des canets d'épargne et octroyer des crédits à l'économie ce qui est beaucoup moins rentable mais a priori moins risqué et un des grands débats était de dire est-ce qu'on ne doit pas rétablir ce que Roosevelt avait créé dans le Glastigal Act après la crise de 1929 à savoir la séparation de ces deux métiers donc les Etats-Unis et puis en Europe aussi en 1935 pour ce qu'on concerne la Belgique les banques ont dû séparer se séparer juridiquement pour pouvoir exercer soit l'un une activité soit l'autre pour éviter la contagion entre des risques et des business qui sont très différents je vais très rapidement sur cette question et donc tout a bien fonctionné les 30 glorieuses aucune crise financière etc et puis à partir des années 70-80 on a commencé à déréguler et notamment un pays après l'autre a commencé à supprimer ce qui apparaissait comme des vieilles règles de séparation des métiers mais qui probablement auraient pu éviter la crise financière de 2008 en tout cas la commission Likanen qui était la commission d'experts qui a été mise en place par la commission européenne suite à la crise avait recommandé de réinstaurer la séparation des métiers bancaires je vous passe les détails au niveau européen le commissaire de l'époque qui était le commissaire Barnier était très volontaire par rapport à ça il y a eu toute une série de bâtons dans les roues qui ont fait que finalement cette directive a été mortenée mais en Belgique néanmoins on a essayé aussi au niveau national même si bien sûr c'est avant tout au niveau international que le combat était important mais nous on l'a fait au niveau local et on a obtenu une loi sur cette question là comme trois autres pays européens l'Angleterre et la France qui consistait comment dirais-je à séparer non pas créer des entités différentes mais simplement au sein d'une même entité à faire en sorte qu'il y ait certaines étanchéités entre les activités pour être tout à fait franc il y a trois ans quand cette loi a été votée on n'était pas très très contents parce que c'était un petit peu la bouteille en moitié ville ou en moitié pleine c'était pas complètement mauvais mais c'était pas tout à fait ce qu'on voulait non plus je vous avoue qu'aujourd'hui trois ans après objectivement c'est la moins mauvaise des lois en Europe et même aux Etats-Unis donc c'est pas du tout c'est pas totalement ce qu'on voulait mais en même temps c'est franchement la moins mauvaise donc peu importe j'espère qu'on pourra aller plus loin dans l'avenir et je crois qu'on a intérêt à y aller mais en tout cas ça montre de nouveau qu'un mouvement citoyen qui s'organise qui argumente qui documente peut avoir une influence sur le cours des choses y compris sur le cours politique je regarde l'heure si on me laisse parler moi je suis capable de vous entretenir pendant trois jours mais je vais essayer de me restreindre peut-être juste vous terminez sur un élément quand même important puisque et notamment il concerne ética qui est dans le bateau depuis le premier jour suite à cette crise financière je vous le disais le premier enseignement qu'on a tiré c'était réguler mieux réguler la finance toute une série d'autres choses qui ont été faites dans ce cadre là mais je n'ai pas le temps de m'y arrêter mais l'autre enseignement c'était de dire il ne suffit pas d'avoir un bon cadre régulatoire il faut aussi des bons acteurs il ne suffit pas d'avoir un bon code de la route il faut aussi des bons conducteurs et on revient sur le point par lequel j'ai commencé qui était la diversité on a eu l'intuition à ce moment là après la crise qu'il fallait restaurer une meilleure diversité dans le secteur bancaire et que notamment il fallait réintroduire des banques coopératives je ne vais pas vous donner des chiffres ici ce n'est pas le but mais il faut savoir que de très nombreuses études ont été faites dans la période des dix ans qui ont précédé la crise et dans la période des cinq ans qui l'ont suivi il est encore trop tôt pour parler de la suite mais qui montrent que les banques coopératives en moyenne je dis bien en moyenne il y a des bons et des mauvais élèves comme partout mais en moyenne sont comment dirais-je plus résilientes qui a eu beaucoup moins de dégâts avec la crise de 2008 financent davantage l'économie réelle les entreprises les ménages etc et ont également une stabilité de revenus plus importante que les banques commerciales pourquoi ? parce que tout simplement il y a moins de pression de retour sur investissement et donc lorsqu'il y a des très bonnes années ce qui arrive évidemment heureusement et bien des mises en réserve qui permettent d'être des moments en tampon par rapport à des exercices qui sont moins favorables et donc objectivement c'est pas moi qui le dis il y a toute une série d'études scientifiques qui le montrent aussi bien dans la période avant 2008 que dans la période postérieure à 2008 qui montrent que c'est un modèle qui est économiquement plus intéressant que le modèle commercial et qui plus est qui est un modèle qui veut servir les citoyens qui sont attentifs à l'impact social et environnemental de l'utilisation de leur épargne qui sont attentifs à l'inclusion financière dont j'ai parlé qui sont attentifs également à une banque qui offre des produits et des services qui répondent à la demande de ses clients et donc c'est un modèle je dirais un peu novateur qu'on a voulu en tout cas peut-être pas novateur puisque je répète il y avait des coopératives avant mais en tout cas réintroduire ce modèle-là qu'on a voulu faire et donc c'est ce projet Newbie qui a été porté à l'origine par 24 organisations luxembourgeoises et belges une luxembourgeoise c'était Ethika et 23 belges 24 organisations de la société civile extrêmement représentatives de toutes les nuances parce que Newbie n'est pas un projet d'une église ou d'un parti politique ou d'une idée donc on a essayé depuis le début et on y est parvenu à être totalement comment dirais-je équilibré à tous les points de vue politique, sociale, philosophique etc. donc 24 organisations très représentatives de la diversité de la société belge et luxembourgeoise se sont rassemblés pour créer cette coopérative et c'est là que vous allez voir qu'on répond réellement à une lame de fond qui existe dans la société et là on peut déjà se projeter pour le futur et pour les 20 prochaines années d'Ethika je pense que c'est un élément très positif lorsque nous avions après avoir réalisé des études de marché études de faisabilité etc. après tout ce qu'on fait quand on veut lancer une entreprise on s'est dit on va maintenant faire un test grandeur nature c'était il y a un peu moins de 4 ans et on s'est dit on va annoncer publiquement jusque là ce n'était pas encore public cette initiative et non seulement on va l'annoncer publiquement mais on va essayer d'intégrer dans notre coopérative où il y avait donc 24 organisations des citoyens beaucoup de citoyens ce sera un test grandeur nature de l'adhésion à notre idée et on a voulu le faire de manière sans se donner trop de facilité et donc ce n'était pas signer une pétition ou un like sur un réseau social c'était prendre une part sociale symbolique 20 euros mais c'était quand même parce qu'on ne voulait pas que les gens prennent de risques c'était vraiment un stade très précoce de développement donc on ne voulait pas que les gens prennent du risque mais on voulait quand même faire plus qu'une simple signature distraitement sur une feuille et on s'était assigné comme objectif de réunir 10 000 coopérateurs en 100 jours quand même pas mal et en plus les gens nous disaient vous êtes complètement fous on l'a fait de manière transparente donc on a mis un compteur sur le site internet fatalement si on s'était planté tout le monde l'aurait su aussi bien entendu et bien donc on s'est donné 100 jours au bout de 3 jours après que notre site internet ait sauté à plusieurs reprises tellement il y avait des sollicitations nous avions déjà 10 000 coopérateurs que nous avaient rejoint et au bout des 100 jours nous étions 43 000 aujourd'hui ce projet est en cours on a 50 000 50 500 coopérateurs les 24 organisations sociales sont devenues plus de 150 et donc à dessein que je parlais de l'homme de fond et je m'arrêterai là parce que sinon je vais dépasser mon temps je crois réellement qu'aujourd'hui il y a une demande très forte beaucoup plus qu'il y a 5 qu'il y a 10 qu'il y a 20 qu'il y a 30 ans beaucoup plus forte des citoyens pour que le monde bancaire se mette au service de la société la société a beaucoup aidé le monde bancaire avec la crise il est temps qu'on inverse cette relation là et que ce soit les banques et en tout cas c'est le projet de Newby de se mettre au service de la société de ses coopérateurs mais aussi de la société en général on a des défis par exemple la transition énergétique qui ne souffre aucune attente et donc je pense que cette volonté là cette souhait là de la population va pouvoir rencontrer des développements de finances sociales que j'espère que nous aurons l'occasion de développer ensemble je vous remercie applaudissements 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 ok bonsoir madame la directrice monsieur madame bonjour bonsoir merci pour l'honneur de pouvoir parler ici je pense que c'est particulièrement un honneur parce que c'est pas moi qui a le plus de mérite à la création d'ITICA il y avait d'autres personnes à l'époque qui étaient plus actives je vais y revenir j'avais la chance d'avoir été engagé par la STM donc une des organisations qui ont constitué Alter Finance à l'époque en 92 pour mener des campagnes politiques et faire la coordination et donc ce que je vais raconter un petit peu sur les débuts d'Alta Finance c'est une histoire peut-être trop personnelle parce que j'ai pas fait des interviews j'ai pas fait de recherches donc c'est un point de vue disons de la STM peut-être que d'autres vont pouvoir compléter donc moi j'ai commencé en 92 à être engagé sur ces questions-là avant pendant mes études j'ai évidemment suivi les activités et les réflexions que menait la STM et c'est pas en 92 qu'on a commencé au Luxembourg à réfléchir sur les questions d'éthique financière au Luxembourg il y avait déjà eu en 91 un séminaire au centre européen au Kirchberg qui portait sur le sujet l'éthique en milieu bancaire et qui avait été organisé par l'ABBL donc par l'association des banques et banquiers au Luxembourg et à l'époque le président de l'ABBL Jean Kirch donnait une définition de l'éthique dans les termes suivants c'est un bloc de principes moraux universellement valides et un appel à chaque individu de travailler chacun à son niveau de responsabilité pour le bien commun y inclut celui des membres les plus pauvres de la population c'est une très belle définition je trouve d'une éthique mais évidemment il l'a complété tout de suite avec les mots suivants il a dit il est évident que cette définition est un idéal qu'il serait vain de vouloir imposer aux personnes qui sont directement impliquées dans les affaires économiques et qui poursuivent un but qui est certes légitime mais éminemment lucratif pas pour les autres mais pour eux-mêmes et donc il n'est pas étonnant que lors des discussions qu'il y a eu à ce séminaire sur l'éthique bancaire on discutait surtout la question s'il fallait ou s'il ne fallait pas en tant que banquier accepter l'argent du commerce des drogues à une époque où le commerce des drogues était quand même déjà considéré pratiquement par tous les pays comme une activité illégale et que donc le fruit de ce commerce par quelque part était aussi un fruit défendu je pense et donc il fallait avoir le courage et la solidité morale et éthique pour ne pas y toucher donc c'était le débat que menait la BBL à l'époque c'était pas tout à fait le débat que menait l'ASTM à l'époque l'ASTM a commencé en 1993 jusqu'en 1996 une campagne qui portait sur l'endettement du tiers-monde l'épargne et le financement du développement et c'était une époque vous vous souvenez peut-être où on parlait beaucoup des programmes d'ajustement structurel dans les pays en voie développée qui étaient très fortement endettés ou des structures comme le Fonds Monétaire International ou la Banque Mondiale imposaient à ces banques et les prêteurs d'ailleurs aussi imposaient à ces pays pas aux banques imposaient à ces pays des coupures dans les budgets publics très considérables il fallait fermer des hôpitaux des écoles les services publics c'était vraiment une catastrophe qui je pense au Luxembourg on n'a pas véritablement connu la crise bancaire en Europe mais qui était vraiment pire ce qu'on a connu en Europe il y a dix ans et qui peut-être être comparable à ce que vit des pays comme la Grèce aujourd'hui et dans ce contexte évidemment toute la question qui tournait autour de la fuite des capitaux était un sujet très important au Luxembourg et je ne vais pas revenir sur tous les titres de journaux qu'on aurait pu trouver autour de l'argent de Mobutu et de Baby Doc et ainsi de suite et pour nous la fuite des capitaux c'était vraiment la référence à l'argent illicite donc l'argent qui au cours soit au moment où il a été gagné soit au moment où il a été transféré ou au moment où il a été réinvesti a fait l'objet d'une action illégale illégale pas nécessairement au sens de la législation luxembourgeoise mais au sens de la législation du pays concerné donc si un pays prévoit une législation qui interdit l'exportation de capitaux nous étions et nous restons d'avis que même les banques à l'étranger doivent respecter cette législation ça c'est peut-être un sujet qui a une certaine actualité donc nous avons lancé une campagne qui ne voulait quand même pas uniquement porter sur ce genre de débat où on montrait du doigt les situations dans les pays du tiers-monde mais on voulait aussi développer des alternatives concrètes au Luxembourg parce qu'évidemment chacun pas chacun mais beaucoup de personnes ont de l'argent du côté en fond de l'épargne et ces questions se posent Bernard l'a montré par exemple sur l'exemple de l'Afrique du Sud qui nous préoccupait beaucoup mais que font les banques avec notre argent et donc notre démarche à l'époque c'était de dire mais on va constituer un groupe d'associations au Luxembourg pour creuser la question à l'époque c'était donc la STM le D-Metobond la fondation Caritas et la fondation Eucufon qui se sont mis ensemble pour développer un petit peu ce projet et nous avions plusieurs pistes évidemment la première piste était celle de créer une banque éthique au Luxembourg une banque alternative il y avait à cette époque déjà dans tous nos pays voisins des banques alternatives il y avait la alternative banque en Allemagne il y avait une banque alternative en Suisse il y avait la GLS banque en Allemagne il y avait Triodos au Pays-Bas qui était également actif en Belgique donc on a voulu créer une banque mais évidemment en jetant un oeil un peu plus près sur la législation bancaire on voyait que c'était tout à fait impossible parce que les capitaux nécessaires pour constituer une banque on n'aurait jamais pu les rassembler donc on a fait le tour de l'Europe on est allé voir toutes ces banques que je viens de nommer pour voir si parmi elles il y avait une qui était prête à venir au Luxembourg ouvrir une succursale alors il faut se rappeler qu'à l'époque on n'avait pas encore l'euro on avait tout au plus le front belge et donc ouvrir une succursale pour une banque allemande était impensable au Luxembourg parce que déjà avec le risque du tour de change qui peut-être était minime mais qui existait quand même on n'aurait jamais pu avoir suffisamment de clients on a discuté beaucoup plus longtemps avec Triodos qui à ce moment-là était présent en Flandre qui avait un bureau à Gans et qui était sur le point d'ouvrir un bureau à Namur et donc qui non seulement était présent dans une sphère du front belge front luxe ça aurait été très facile mais qui était en train de développer toute une communication en français également dont on aurait eu besoin pour travailler au Luxembourg et Triodos regardait de près et ils ont quand même considéré que Luxembourg était quand même trop petit pour se lancer au Luxembourg pour ouvrir une succursale pour développer des activités au Luxembourg et ils voulaient se concentrer sur la Wallonie et donc du coup on a dû enterrer cette piste-là et il nous restait alors l'idée de dire mais on va essayer de collaborer avec une banque classique luxembourgeoise évidemment il y avait plusieurs problèmes qui se posaient à ce moment-là premièrement on venait de les sécouer parce qu'on revendiquait beaucoup plus d'éthique sur le marché bancaire au Luxembourg et les banques n'avaient pas du tout répandu ils avaient vraiment carrément fermé la porte à ce débat deuxièmement il fallait montrer qu'il y avait un mécanisme qui aurait pu marcher et troisièmement il fallait montrer qu'il y avait un marché pour ces mécanismes pour la question du mécanisme c'est très simple parce qu'il y avait à ce moment-là également un autre mécanisme en Belgique qui était l'épargne avec une banque classique la CGR qui fonctionnait très bien et qui avait des critères au niveau de l'épargne et de l'investissement qui nous convenaient desquels on aurait pu s'inspirer et qu'il y avait donc aussi une expertise sur quel est le marché pour ce genre de produits et comment est-ce qu'on peut agencer ce genre de produits avec une connotation éthique dans une banque classique parce que la question qui se pose évidemment toujours et tout de suite alors c'est quand on veut vendre une activité avec des critères de fond donc sur le fond de l'activité mais qu'est-ce que ça veut dire pour le reste de l'activité de la banque comment est-ce que la banque peut communiquer là-dessus et comment les clients de la banque vont en réagir sur ce genre de produits et puis il y avait évidemment la question du marché et pour la question du marché c'était très difficile pour nous on n'avait pas de fonds pour développer une étude mais heureusement il y avait à ce moment-là et je pense que ça existe toujours des études qui se font annuellement par Théanassilres sur le marché bancaire et Charles-Marc qui était en charge de ces études demandait aux banques si elles étaient intéressées à poser un certain nombre de questions là-dessus et les banques n'étaient pas intéressées et donc Théanassilres finalement par sympathie je pense pour les associations qu'il revendiquait à poser toute une série de questions sur ce sujet à ses propres frais et je me rappelle que Charles-Marc a toujours dit il y a un potentiel de 15% il y a ces 15% de gens qui sont prêts à changer de banque pour un produit alternatif il y a ces 15% de gens qui sont prêts à sacrifier une partie de leur intérêt pour avoir un élément solidaire dans le mécanisme mais encore qu'il fallait voir est-ce qu'il y a aussi des gens qui font de l'épargne parce que pas tous ceux qui sont prêts à sacrifier quelque chose ont quelque chose à sacrifier parfois les gens n'ont rien et donc finalement la conclusion de son étude c'était de dire mais il y a un potentiel de 1000 à 1500 personnes au Luxembourg pour un mécanisme comme vous le prévoyez avec plus ou moins un sacrifice de 1% sur le revenu de l'épargne sachant qu'à l'époque on recevait 6% sur l'épargne normale alors avec tout ça on a fait un séminaire en 1994 et après on a fait le tour des banques au Luxembourg si je peux me permettre de citer les noms des banques qu'on est allé voir la Fortuna société coopérative la Raiffeisen société coopérative la BGL la Banque de Luxembourg et la Spurkis et on a eu des discussions très intéressantes toutes ces banques se sont montrées très intéressantes disons très intéressées et très intéressées et c'était tout et on a on a dû accepter que je ne sais pas on les avait trop secouées que le défi d'avoir un compartiment éthique aussi minime qu'il soit c'était un défi trop important pour une banque classique qu'on n'avait pas été assez gentil je ne sais pas quoi mais début 95 fin 95 on s'est dit c'est terminé on n'a plus de financement pour continuer notre activité on abandonne le projet et il n'y a pas de suite il n'y aura pas de mécanisme d'épargne alternatif au Luxembourg donc on a écrit les rapports pour la commission européenne on les a remerciés d'avoir financé pendant trois années ces activités et voilà et puis il y a une partie de l'histoire que malheureusement je ne connais pas mais qui je pense est décisive et que je serais vraiment très curieux de connaître c'est les réflexions qu'il y a eu à ce moment-là au sein de la Spurkès parce que à un moment c'était en été septembre 96 le téléphone sonnait et il y avait monsieur Germaud au téléphone qui disait que la Spurkès était intéressée de revenir sur la question et de mettre en place avec nous avec ce groupe d'association un mécanisme et puis on s'est retrouvés en septembre et il fallait lancer l'affaire pour le 1er janvier 97 donc on avait trois mois pour mettre au point tout le bazar et pour constituer Alta Finance parce que jusqu'à présent jusqu'à ce moment-là on n'avait pas du tout réfléchi à des statuts on n'avait pas rédigé des critères donc il fallait réfléchir à tout ce mécanisme en détail mais qui fait quoi dans ce mécanisme mais il faut dire qu'il y avait une très très grande ouverture de la Spurkès à ce moment-là pour mettre en place ce projet avec les critères que nous on voulait avoir avec une répartition des tâches que nous on voulait avoir c'est-à-dire que la Spurkès gère tout le volet financier fait également l'analyse économique des projets alors que nous on a développé les critères qualitatifs si vous voulez des crédits et on a institué le comité des crédits qui faisait l'analyse et donc on mettait en place peu à peu cette collaboration et pour le 1er janvier 1997 on a pu lancer le projet et évidemment il y avait des défis au début qui se posaient qui n'étaient pas évidents parce qu'il y avait une grande question qui s'est posée dès le départ c'est qu'est-ce qu'on va faire avec tout cet argent et c'était pour cette raison-là qu'il y avait des météorites parmi les initiateurs du projet parce que les agriculteurs biologiques c'était pour nous évidemment surtout à l'époque avec le développement de l'énergie éolienne un élément très important de l'économie sociale après il y a eu les initiatives sociales de réinsertion par le travail qui se sont ajoutées pour avoir des débouchés pour les crédits donc ça c'était pour nous aussi en tant qu'association son but lucratif qui n'avait pas nécessairement l'habitude de développer des projets économiques et d'avoir l'expertise pour le projet économique un défi qui se posait à nous parce qu'on s'est vite rendu compte que le grand problème au Luxembourg ce n'était pas nécessairement l'accès au crédit mais c'était surtout pour des initiatives plus petites plus innovatrices la gestion et la conception d'un projet qui pourrait marcher donc on avait très souvent des projets qui étaient bien ficelés et qui marchaient et qui n'avaient pas besoin de la solidarité que les épargnants étaient prêts à mettre sur place ou on avait des projets qui tout simplement ne tenaient pas la route et même nous on aurait eu énormément de difficultés de les aider jusqu'au point à ce qu'ils puissent tenir la route ça c'était pour nous le grand défi je pense qu'un grand défi là je ne m'avance peut-être trop loin c'était quand même effectivement pour l'âge de faire fonctionner le mécanisme à l'intérieur de la banque au niveau des agences on avait régulièrement des problèmes avec des agences où les agenciers les personnels qui devraient vendre le produit ne comprenaient pas le produit et ne pouvaient pas expliquer aux gens pourquoi il fallait mettre leur argent sur ce compte épargne alors qu'il y avait un sacrifice sur le revenu qui était totalement fermé dans cette logique de maximisation du lucre et pour lesquelles et donc là on avait régulièrement des discussions je ne sais pas comment c'est aujourd'hui parce que ça fait longtemps que je ne suis plus actif tant étiquat mais il y avait deux fois par an des formations avec le personnel de la Chpourcaise pour là aussi au sein de la banque faire comprendre et puis je pense que là encore je m'avance très loin je pense qu'on avait aussi un processus d'apprentissage mutuel avec le service des crédits au niveau des projets innovateurs par exemple comme les éoliennes où au départ il était très difficile pour la Chpourcaise je pense de calculer aussi le risque qu'il y avait avec ce genre de produit et où on a eu la chance de pouvoir les mettre en contact avec des acteurs à l'étranger qui finançaient ce genre de produit depuis un certain temps et ça permettait alors ensuite de financer les premières éoliennes au Luxembourg c'était pour nous très important parce que ça permettait d'absorber une grande partie des fonds alors résultat des premières années on avait des objectifs au démarrage on voulait avoir 500 comptes ouverts après un an et 1000 comptes après deux ans et on voulait avoir 100 millions de francs luxe après un an et donc c'était le défi comment est-ce qu'on allait atteindre sachant que on nous avait prédit qu'il y avait un potentiel des 1500 comptes au Luxembourg on a eu 500 comptes donc ceux qu'on voulait avoir après un an on les a eu plus ou moins après 10 ans et les 1000 comptes il fallait encore une crise financière avant de les atteindre donc si vous regardez les statistiques on voit bien que là c'est la crise financière de 2008 qui a fait exposer le nombre des comptes c'est impressionnant et ça montre que cette question éthique résonne quand même pas mal dans la tête des gens alors si au niveau du nombre de comptes c'était pas un succès au niveau de l'argent récolté c'était différent parce qu'on voulait donc avoir 100 millions après un an et donc on aurait pu dire si déjà on n'atteint pas le nombre de comptes s'il fallait 10 ans pour atteindre l'objectif au terme de nombre de comptes ça veut dire qu'avec l'argent déposé ça va être aussi grave non après un an au lieu d'avoir 100 millions on avait 180 millions de francs luxe donc on avait des gens riches très riches et qui mettaient tout leur argent sur ces comptes voilà alors il y avait encore une erreur dans notre projet c'est qu'on s'est appelé alter finance au début parce que dans les années 90 la question des retraites n'était pas encore tellement une question d'actualité au Luxembourg mais à partir du moment où on était constitué la plupart des gens pensaient que c'était une question des retraites où ça discutait des retraites au Luxembourg 5, 6ème plus ou moins et donc en l'année 2000 on a dû changer de nom ou on a voulu changer de nom pour mettre ça plus au clair voilà ça c'est l'histoire du début d'Éthique je vous remercie merci beaucoup Mike je vais attendre qu'on remette le micro voilà merci je suis un peu moins grande que ces messieurs donc merci beaucoup Mike merci beaucoup Bernard merci beaucoup Madame Thomas merci beaucoup à tout le monde d'être là donc on a un peu vu maintenant les débuts d'Éthique il y avait des choses aussi que moi personnellement je ne savais pas moi j'ai rejoint personnellement j'ai rejoint Éthique en 2007 je crois c'était plus ou moins ça et je veux juste donc moi aussi mon histoire elle est un peu elle est assez personnelle donc je vois tout de mon oeil et en plus moi je n'ai pas un oeil d'économiste je suis anthropologue donc je vois les choses de manière un peu bizarre peut-être parfois surtout quand il s'agit de finances et d'économie et de financement et tout ça donc il y a plein de choses que je ne comprends pas mais l'éthique on essaie quand même de comprendre et et donc comme Mike l'a déjà dit il y a pas mal de choses que effectivement on avait on avait vu assez grand au début grand on dit on parlait de 500 comptes ouverts la première année on a réussi à les ouvrir en en dix ans mais c'est surtout donc la crise financière en 2018 qui a fait qu'on a réussi à doubler en fait le nombre d'épargnants et aussi le volume de l'épargne donc cette crise financière elle a eu plusieurs impacts donc cet accroissement très important et il y avait aussi quand même une prise de connaissance citoyenne du rôle des banques dans l'économie réelle donc les gens ont parlé un peu plus des problèmes qui étaient liés à la spéculation et et donc cette importance que les banques financent l'économie réelle elle est quand même venue à pas mal de gens qui ont donc rejoint le compte qui ont donc ouvert un compte d'épargne alternative ce qu'il faut dire je pense que tout le monde le sait mais je veux quand même le rappeler c'est que ce compte d'épargne alternative permet à ce que les épargnants sachent ce qui se passe avec leur argent cette notion de transparence qui est vraiment dans la plupart du système bancaire et dans notre système en général dans lequel on vit n'est pas une idée très importante elle est souvent mise de côté et c'est cette importance qui pour nous est quand même essentielle c'est qu'on sache ce qui se passe avec l'argent qu'on dépose sur notre compte et aussi qu'on puisse connaître aussi les preneurs les porteurs de projets les preneurs de crédits alternatifs le fait de pouvoir se dire voilà moi je mets mes 5000 euros sur ce compte et je peux je peux voir ce qui se passe avec ça je peux voir que je contribue à l'économie réelle qu'il y a des porteurs de projets qui puissent financer leur activité grâce à ça et qui puissent avoir des bonifications de prêts et qui puissent aussi grâce à cette solidarité entre l'épargnant éthiquien et l'âge pour qu'ils puissent même mettre en oeuvre leurs projets parce qu'il y avait beaucoup de projets et Mike l'a dit aussi la difficulté aussi par exemple pour financer les éoliennes il y avait pas mal de projets qu'on savait pas comment financer comment faire mais le fait qu'on soit solitaire on a réussi à aller de l'avant et on voit quand même maintenant aussi qu'il y a pas mal de projets que nous on a que Etika et Lachepour qui ont financé au tout début qui sont devenus complètement mainstream je pense qu'il y a presque tout le monde maintenant qui va faire ses cours chez Naturat à l'époque Naturat c'était tout petit le fait même d'avoir une boutique d'agriculture biologique c'était super innovant tout le monde se disait ah là non il n'y a jamais personne qui va y aller et maintenant on voit quand même qu'il y a vraiment et aussi le financement des éoliennes nous par exemple on ne le fait plus non plus on n'y a plus besoin c'est devenu très lucratif aussi en partie c'est devenu un peu mainstream et pour nous c'est quelque chose de très important on a aussi après la crise financière on a aussi commencé à réfléchir un peu quel est notre rôle au niveau du plaidoyer qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la régulation ici qu'est-ce qu'on peut faire aussi au niveau des pensions effectivement oui le nom prêtait déjà à l'époque Alterfinance prêtait à se mettre en question le financement des pensions au Luxembourg mais même quand on s'appelait ETIKA on a commencé à regarder un peu de plus près le fonds de compensation ici au Luxembourg pour voir effectivement qu'il y avait pas mal d'incohérences et donc on a réussi je pense que c'était en 2011 ou 2012 à ce que à travers des activités de plaidoyer à ce que le fonds de compensation sorte des investissements dans les bombes à surminution et on avait aussi fait aussi de nouveau un sondage au niveau de l'ILRES sur aussi la volonté en fait de la population résidante luxembourgeoise à ce que leur pension soit investie de manière tout à fait plus éthique plus socialement responsable donc c'est plus ou moins à ce moment-là quand on a eu cette recrudescence en fait du mécanisme le nombre le nombre d'épargnants qui a augmenté le volume qui a augmenté qu'on a commencé aussi à se dire ben ce serait bien aussi qu'on fasse pas seulement la promotion du mécanisme d'épargne et de crédit alternatif mais qu'on commence aussi un peu plus à faire de la sensibilisation à promouvoir cette idée même de finances sociales et solidaires et donc à ce moment-là on a commencé à organiser plus de conférences pendant l'heure du déjeuner on a commencé à faire des programmations de films qu'on montre maintenant tous les mois à la cinémathèque dans le monde en doc donc ça on a commencé plus ou moins en 2014 et en 2015 on est allé encore plus loin en mettant en place un cycle d'éducation populaire sur la finance citoyenne donc c'est des cycles de conférences qui sont garantis sans powerpoint qu'on continue ici parce qu'on n'a pas de powerpoint non plus et donc où on essaye de toucher plein de plein de sujets différents avec un public assez hétérogène de personnes on l'a fait surtout on l'a fait au CTIM on l'a fait au Rotonde aussi on l'a fait à H aussi et on va continuer beaucoup dans cette direction là dans les prochains temps on a en même temps on a quand même aussi on a aussi commencé à revoir un peu le fonctionnement du mécanisme pour 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 l'adapter aux situations aux actualités donc en 2008 donc le mécanisme d'épargne et de crédit alternatif a été réformé afin de permettre à l'épargnant de ne pas être solidaire tout seul mais donc il y a eu une solidarité en plus de l'Ethica et de l'âge pour qu'est en 2009 on a lancé les premiers éco-prêts donc qui étaient liés au rénovement à la rénovation de maisons pour qu'elles deviennent plus efficientes énergétiquement tout en utilisant des matériaux écologiques jusqu'à depuis le début on a investi plus de 5 millions d'euros dans ce secteur là et puis en 2010 on a lancé aussi le premier prix éthiquain donc le prix éthiquain ce n'est pas un prix pécunier très important mais c'est surtout un prix qui permet de donner plus de visibilité à des projets et de renforcer un peu les projets innovants au Luxembourg donc il y a d'une part un volet pour les crédits les porteurs de projets qui sont liés au mécanisme de crédit alternatif et aussi des projets qui ne sont pas qui sont hors du mécanisme des gens qu'on connaît peut-être ou qu'on ne connaît pas et à travers ce prix on essaye de montrer qu'il y a beaucoup d'innovation au Luxembourg il y a eu dans ces 10 dernières années il y a eu beaucoup beaucoup de projets très innovants pour aller vers une société plus juste pour aller vers un mieux-être aussi de la société et on voulait un peu démontrer ça on voulait montrer ça et ce qui est très intéressant c'est qu'une grande partie des prix de projets indépendants qu'on a remis sont maintenant aussi bénéficiaires de crédits alternatifs donc on se rejoint comme ça et on rend certains projets un peu bankable aussi donc ça ça aide aussi en 2011 on a commencé à lancer les premiers vélotours aussi je pense qu'il y a pas mal de gens dans la salle qui ont participé plusieurs fois à des vélotours où on part avec Monique Goldschmidt qui est l'instigatrice de Vélosophie on part visiter des projets qu'on soutient en vélo donc de manière durable toujours et donc de rendre cette relation plus humaine aussi de rajouter en fait un visage plus humain aussi aux porteurs de projets d'Ethika pour que les épargnants puissent rencontrer les porteurs de projets donc ça ça nous semblait très important et en 2015 on a aussi fait toute une série de petits films avec des jeunes réalisateurs on a l'année dernière on a lancé le premier Eticamera donc là on travaille avec des photographes amateurs vous avez des cartes postales à l'extérieur des gagnants d'Ethikamera servez-vous tout à l'heure et donc c'est la mise en valeur en fait par la photo des projets Eticam qui est soutenu par le crédit alternatif à part ces parties très gentilles on a aussi commencé à s'intéresser à des sujets qui fâchent un peu plus on a commencé à discuter de la justice fiscale au Luxembourg par exemple en 2009 suite au rapport Falk qui avait été publié par le cercle des ONG de l'époque donc Mike pourrait nous raconter plein d'histoires aussi là-dessus ou pas donc ces rapports mettaient en valeur en fait mettaient en exergue ce que les pays du sud perdent à travers l'évasion fiscale qui passe donc par le Luxembourg en grande partie donc on avait organisé un premier débat en fait sur le sujet en 2009 c'était un sujet duquel en 2009 on ne parlait vraiment pas ici au Luxembourg donc le sujet s'appelait ne parlons surtout pas de l'argent qui fâche et donc c'était des gens du secteur bancaire il y avait Jean-Jacques Rommes notamment et Lucien Thiel qui discutaient face à des représentants d'ONG et tout était très bien modéré par Marc Alvignor qui est un ancien président d'Ethica aussi et je pense que en partie ce débat a un peu lancé il a certainement avec aussi bien sûr le rapport un gros pavé dans la mare mais avec la conscientisation avec le fait qu'on puisse parler on a réussi quand même à parler un peu plus de ces thèmes là et puis et suivi donc les révélations de Luxembourg sont suivies et puis maintenant on ne va pas faire la publicité de tout ça mais on a aussi en 2015 c'était un des événements les plus réussis qu'on ait jamais organisé on avait fait venir Antoine Deltour pour sa première intervention ici au Luxembourg donc Antoine Deltour qui est le lanceur d'alerte le premier lanceur d'alerte de LuxLeaks et on avait une salle comble au rotonde les gens étaient dehors ils attendaient qu'ils puissent exprimer et c'était vraiment donc on voyait qu'il y avait vraiment beaucoup plus il y avait un intérêt de la population à discuter de tout ça donc on continue à s'investir au niveau de la justice fiscale aussi et on aimerait maintenant pour le futur un peu on veut continuer cette route là on veut aussi renforcer les dimensions de plaidoyer donc tout ce qui est des investissements des fossiles la préparation pour une économie luxembourgeoise décarbonée donc à ce niveau là on a aussi on a recruté aussi une troisième personne parce qu'il faut savoir que vous voyez Etiquin organise énormément d'événements mais derrière tout ça il n'y a que deux personnes pendant très longtemps il n'y avait que deux personnes maintenant il y a une troisième personne qui est avec nous et c'est quand même il y a toujours beaucoup de gens qui m'ont toujours dit c'est quand même impressionnant toute la qualité et la quantité d'événements que vous organisez seulement avec si peu de permanents donc il faut faire je vais les remercier tout à l'heure aussi et donc renforcer les actions de plaidoyer et aussi renforcer l'éducation populaire toute cette dimension là nous paraît très importante aussi ensemble avec le Saint-Homphie Politespiel qui s'est créé aussi l'année dernière donc on va investir un peu plus d'efforts là-dedans et voir aussi comment on pourrait développer des produits complémentaires à l'épargne et au crédit voir s'il serait possible un jour d'avoir un produit d'assurance un peu plus éthique en Belgique il y a déjà des débuts de développement donc on veut voir donc c'est une invitation aussi à Lachepourg et c'est à la direction de Lachepourg qu'est-ce pour voir est-ce qu'on pourrait aller dans cette direction qu'est-ce qu'on peut encore développer ensemble on ne veut pas maintenant on a passé les 20 ans ben maintenant on va voir ce qu'on peut encore développer où est-ce qu'on peut aller parce qu'on veut encore célébrer nos 30 nos 40 ans avec encore plus bien sûr de volume d'épargnants de crédits mais aussi des nouveaux produits des nouveaux projets qu'on soutient et peut-être qu'un jour Lachepourg qui pourra peut-être devenir la première banque éthique complètement éthique au Luxembourg vous êtes oui vous êtes vous êtes vous êtes donc oui donc voilà ça c'est un peu l'histoire jusqu'à maintenant un peu ce qu'on voudrait faire dans les prochains temps et donc comme je suis la dernière à parler avant le débat j'aimerais profiter quand même de remercier un peu tout le monde qui est là bien sûr tous nos épargnants qui font que le mécanisme existe qui font que l'éthique 1 existe qui nous donne aussi l'espoir qu'il y a une vision différente au niveau de certaines personnes au Luxembourg et qu'on peut aller de l'avant vers là bien sûr tous les preneurs de crédit tous les porteurs de projets qui nous mènent aussi vers un monde plus social plus durable et qui croient en leur projet et nous on croit en leur projet aussi bien sûr l'âge pour sans laquelle l'éthique n'existait pas et je ne m'étais pas rendu compte qu'en fait le projet il avait été plié et que soudain l'âge pour qui est en fait elle a fait renaître et qu'elle a en fait créé en quelque sorte l'éthique tel qu'on est maintenant donc un grand merci à l'âge pour qui est bien sûr à tous les membres du comité de direction qui sont parmi nous et donc bien sûr les anciens aussi d'éthique joss est parmi nous mike vous l'avez entendu lor la première permanente aussi d'éthique pourra nous raconter des histoires aussi tout à l'heure certainement tous les membres du conseil d'administration et du comité de crédit bien sûr et sans oublier bien sûr ceux qui sont toujours derrière Jean-Sébastien Eckhart et Alex les permanents d'éthique qui sont en fait la vie d'éthique donc on va encore se prendre un peu de temps pour des questions réponses je vais me réinstaller là-bas Jean-Sébastien je pense qu'on va faire circuler un micro donc questions réponses mais aussi bien sûr si vous avez envie de partager vos expériences vos réflexions c'est le moment maintenant et puis après on va passer à un cocktail durable solidaire merci beaucoup est-ce qu'on m'entend ? oui voilà donc voilà levez simplement le bras et je vous laisserai le micro donc s'il y a des personnes qui souhaitent intervenir commenter si elles ont une question précise à un orateur qu'elle cite le nom de la personne je voudrais d'abord féliciter Etika pour les 20 ans je trouve que c'est un travail formidable ce qu'ils font et je suis vraiment je suis très content que ça existe parce que c'est pas une chose simple un club ou quelque chose comme ça mais quand je regarde les chiffres 20 ans de travail on peut pas reprocher à Etika de n'avoir pas fait tout ce qu'il faut pour se rendre pour pour être vraiment dans la société il y a beaucoup de journaux qui ont déjà apporté des informations sur Etika dans les 20 ans il y a beaucoup de choses qu'ils ont fait beaucoup d'activités et quand je regarde les chiffres donc 1128 comptes d'épargne ouverts me semblent un peu c'est bizarre mais je pense que le message d'Etika n'est pas vraiment passé dans ce pays on a un pays très riche le Luxembourg c'est vraiment un pays vraiment super riche et quand je regarde donc les chiffres 1128 comptes courants comptes d'épargne ça me semble un peu c'est comme si c'était un petit club 52 millions moi pour moi dans les 20 ans avec tout le travail qu'ils ont fait pour informer les gens du Luxembourg moi je dirais j'aurais compté avec 5000 comptes 500 millions mais ça me déçoit vraiment ça me déçoit vraiment fortement je ne sais pas comment faire en tout cas aucun reproche à faire à Etika je ne sais pas pourquoi mais ici au Luxembourg il y a une mentalité un peu bizarre et l'idée là de Magali c'était pas mal de dire espérons qu'une fois la caisse d'épargne elle va dans ce sens encore plus d'éthique peut-être qu'elle va s'appeler une fois et ça serait pas mal en tout cas merci madame Thomas parce que et merci à la spérquise qu'ils ont accepté ce système qu'ils ont accepté ce système qui est vraiment éthique dans le temps moi j'ai commencé comment je suis allé arriver à éthique je pense que c'est il y avait dix ans que j'avais vu un folder quelque chose comme ça éthique j'ai lu je me dis tiens c'est super simple comme citoyen moi je suis un petit épargnant donc je suis un petit contributeur je le dis j'ai pas des millions sur le compte je suis un petit contributeur mais ce qui m'a plu dans l'idée d'éthique quand j'avais lu ce folder je me dis tiens il n'y a rien de plus simple de changer le monde rien de plus simple tu vas à la banque tu dis tiens j'ai un compte ici à la banque je veux le convertir en compte d'épargne éthique parce que je trouve super ce que ces gens là ils font ce qui m'a plu c'était cette transparence c'est incroyable pour moi c'était important de savoir qu'est-ce que la banque elle fait avec mon argent même si je suis un petit épargnant mais ici on voit qu'est-ce que la banque elle fait avec cet argent et moi je pense que et c'est ça qui me déçoit que le message n'est pas vraiment parti bien dans 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 la population s'il y a seulement 1128 comptes ça veut dire que s'il y a que 1128 personnes qui s'intéressent à savoir où leur argent il part donc vous voyez c'est ça qui m'interpelle un peu mais je voudrais quand même alors pour arrêter je souhaite une bonne continuation il faut vraiment continuer comme ça et aussi faire ces informations donner encore plus d'informations les cours que vous faites les formations tout ça ce que vous êtes en train de faire c'est super merci beaucoup alors merci est-ce qu'il y a un autre commentaire une autre question on peut faire une série deux trois non je ne vois pas de bras levé pour l'instant je ne sais pas s'il y a des orateurs qui souhaiteraient réagir sur le nombre de comptes j'ai rapidement fait des calculs Newbie à 50 000 ah oui il faut parler comme ça excusez-moi Newbie à 50 000 coopérants sur 11 millions ça fait 0,45% de la population belge Triodos à l'époque en 1995 avait 15 000 clients sur une population de 20 millions aux Pays-Bas ça faisait 0,7% Triodos à plus ou moins 0,35% de la population à Luxembourg parmi clients donc c'est vrai qu'on pourrait faire mieux certainement après 20 ans mais ce n'est pas la catastrophe non plus franchement il faut dire qu'il y a une époque où on a très sérieusement réfléchi à développer un produit qui ne serait pas mononbanque actuellement donc la seule façon en Luxembourg de pouvoir participer aux comptes d'Ethica c'est d'avoir un compte à l'âge pour caisse donc tous les gens qui ne sont pas clients et en général les gens sont quand même relativement fidèles surtout par rapport aux comptes épargnes à leurs banques auprès de laquelle ils ont tout le reste sous leur compte également donc moi je pense que c'est pas mal très franchement et je ne dirais pas maintenant que les luxembourgeois ou que la population du pays est pire que d'autres juste pour enfin voilà en même temps je partage tout à fait votre constat de dire que ça reste aussi bien au Luxembourg qu'en Belgique qu'ailleurs parce qu'en fait il y a 30-35 banques éthiques qui existent ont à peu près toute la même taille proportionnellement donc c'est tous des petits petits joueurs et qui ont très bien résisté à la crise etc donc c'est des modèles qui fonctionnent depuis 30-35 ans et donc même le modèle économique fonctionne donc tout est là pour montrer que ça fonctionne mais ça reste de petite taille et pourquoi sachant que alors c'est pas une étude de marché qui a été faite au Luxembourg mais on a eu une en Belgique à 3 ans et à peu près en même temps en France et les résultats étaient exactement comparables un peu plus de 50% de la population interrogée souhaitait qu'au moins une partie de leur épargne soit affectée selon des critères d'impact social et ou environnemental donc il y a et c'est des chiffres il y a eu des études il y a 10 ans on était sur moins de 10% on était en 5-6% de la population donc il y a une prise de conscience qui augmente fortement mais qui ne se traduit pas ou pas encore dans un passage à l'acte donc d'où l'important je crois que tu avais tout à fait raison d'augmenter la sensibilisation l'information du public etc. on peut avoir la volonté de le faire tant qu'on ne sait pas que la solution existe alors oui ben tout d'abord merci beaucoup pour votre témoignage fort engagé donc c'est très bien je partage quand même aussi l'avis de monsieur Mathias que c'est quand même pas mal ce qu'on a et bon on peut toujours faire plus c'est peut-être aussi une question peut-être aussi de génération je pense que la jeune génération qui grandit aujourd'hui sera peut-être encore plus portée naturellement sur ce genre de questions dans nos générations on a été je dirais éduqué on a commencé à réfléchir après que certaines choses se sont passées dans l'évolution sur ces 10-20 dernières années la jeune génération je pense grandit plus naturellement avec ce genre de sensibilité et puis il ne faut quand même aussi pas oublier que surtout aussi à Luxembourg il existe aussi d'autres façons d'investir je dirais durablement son argent il y a des fonds d'investissement qui de plus en plus aussi passent côté durable écologique etc donc il y a des alternatives pour des gens qui veulent avoir de l'impact je pense franchement que de plus en plus de clients veulent avoir un impact avec leur argent maintenant il faut dire aussi que l'environnement actuel de taux d'intérêt n'incite pas vraiment à partager ce qu'il n'y a pas donc en tant que banque on serait très content s'il y avait plus d'intérêt à partager entre pour nos clients et ceux qui veulent investir durablement évidemment on peut réfléchir à d'autres types de produits des produits d'autres produits comme madame Paulus a dit peut-être des assurances ou autres qui pourraient attirer encore un autre un autre type de client qui pour l'instant peut-être ne voit pas trop l'intérêt quand il y a un compte épargne peut-être qu'il y a d'autres produits qu'on pourrait développer mais je pense qu'il y a du potentiel mais il faut voir je dirais le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide merci alors y a-t-il d'autres commentaires ou questions j'avais juste le bras je me ferai un plaisir de vous passer le micro bonjour tout le monde je me demande d'abord est-ce que je pouvais prendre la parole et de la même manière je me dis aussi que je ne peux pas m'empêcher de prendre la parole parce que justement j'ai été vraiment émerveillé par les exposés et ces exposés aujourd'hui me permettent si je peux le dire si j'étais retourné aujourd'hui au Sénégal d'être vraiment renforcé dans mes convictions personnelles parce que c'est vrai qu'on est parti dans les années 90 mon cousin et moi aussi dans la même lancée justement pour essayer d'asseoir une économie durable dans mon village au nord du Sénégal il est vrai qu'on est parti aussi dans les années 90 ayant toute la possibilité donc d'aller chercher de l'argent au niveau des organisations non gouvernementales mais qu'en fin de compte on s'était rendu compte que le constat était amer après 40 ans d'indépendance et qu'on s'était dit que ce n'était pas possible de continuer à ce rythme-là on ne peut pas faire vraiment la différence et c'est dans ce cadre-là que nous on est retourné au village pour dire que comme nous sommes éleveurs de tradition et c'est aujourd'hui nous qui devons être acteurs et porteurs de notre propre développement sans nous le développement ne peut pas se faire au niveau de notre village et c'est comme ça donc que nous avons pris en marche notre avenir c'était dur parce que c'était au moment où comme je vous le dis il y avait beaucoup d'organisations qui intervenaient dans le nord du Sénégal sauf que bon on avait constaté que c'était plutôt devenu un cimetière de projets alors qu'est-ce qu'il faut faire c'était à dire qu'il fallait faire face à une mutation sociale sans perdre ses racines ses valeurs ses valeurs et ça c'était pas facile parce que aussi il fallait partir avec les moyens de bord pique et pioche à la main et à l'époque on croyait que pour faire le développement il faut le faire avec 4x4 caravate et c'était très difficile mais on a osé pourquoi je dis que je repars vraiment convaincu qu'on n'est pas seul dans la lutte c'est que si je me rends compte que déjà en 80 et depuis 80 vous avez entrepris de telles entreprises et vous avez beaucoup plus de difficultés à asseoir cela que nous au Sénégal ou pour le reste de l'Afrique parce qu'il nous reste encore quelques traces de valeur éthique que peut-être ici sur le plan économique on a perdu très tôt mais vous avez fait face à tout ça pour endurer commencer petit pour devenir aujourd'hui grand je dois dire que le premier intervenant comme il l'a bien dit que oui on peut dire que ça on pouvait faire mieux mais c'est vrai aussi que vous êtes partis de loin si je vois d'où vous êtes partis je dis mais vous êtes vous êtes arrivés aujourd'hui à un niveau vraiment remarquable mais tout de même il faut toujours rester ambitieux et dire que vous avez été une partie de la solution et il est toujours bien d'être une partie de la solution que d'être une partie du problème et je dois le dire aussi encore une fois que tout ce qui reste pour qu'un développement soit durable c'est l'éthique c'est la justice sans éthique et justice le développement ne peut jamais être durable et un développement durable repose sur les trois piliers qui sont les piliers socio-économiques écologiques et pédagogiques aujourd'hui je vois que sur toute la droite réelle vous avez essayé sur le plan économique d'asseoir des institutions financières capables de faire face à ces institutions classiques ça c'était le plus difficile aujourd'hui je vois d'un peu partout ici en Europe pour le peu de jours que j'ai passé ici qu'en fait il y a aussi beaucoup d'initiatives agricoles et autres qui luttent pour une agriculture écologique mais vraiment pour des activités sociales à dimension humaine donc aujourd'hui il vous reste ce qu'il vous reste en tout cas à mon avis le côté pédagogique comment aller plus haut et plus loin et sachez que vous êtes sur la bonne voie et j'en suis convaincu que vous allez réussir face à la détermination que j'ai vue aujourd'hui je vous remercie de votre attention merci commentaire je passe tout de suite là ah s'il y a encore d'autres je voulais juste remercier monsieur Doudouso qui est parmi nous ce soir et et que je trouve que c'est très intéressant d'avoir un regard un peu extérieur sur notre sur notre secteur et merci beaucoup c'est très touchant merci Doudou alors je vais encore passer la parole à la salle ah sorry je n'ai pas désolé excusez-moi je vais rapidement regarder dans les chiffres de l'époque de l'étude de marché qui avait été faite à l'époque et il y a quand même je pense quelques chiffres qui sont intéressants également par rapport à cette question sur utilisation des fonds d'un côté et solidarité de l'autre il faut se rappeler que la solidarité qui est un élément des trois éléments clés d'éthique du mécanisme à côté de la transparence et de l'affectation des fonds n'était pas tellement apprécié par par les personnes qui avaient été par la population par l'échantillon de l'enquête il y avait 15% des gens qui à l'époque étaient prêtes à renoncer à une partie de la rémunération qui pourtant à l'époque était beaucoup plus importante qu'aujourd'hui on parlait à l'époque de 6-7% du taux d'intérêt sur l'épargne sur le compte épargne il y avait 15% donc ça fait les fameux 15% dont Charles-Marc parlait tout le temps qui étaient prêts mais il y avait quand même 70% des gens qui trouvaient qu'il était important que l'affectation de la répargne soit socialement ou économiquement utile et par socialement et économiquement utile donc 70% et économiquement et socialement utile ça signifie et ça on a également demandé soit des projets sociaux donc qui ne sont pas des projets économiques mais qui sont des projets sociaux 36% soit des projets créateurs d'emplois donc où il y a un élément de création d'emplois 25% soit écologique mais là c'était très vaste donc tout ce qui touche à l'écologie c'était 23% relation nord-sud ce n'était plus que 9% et ce qui était frappant c'est qu'à l'époque agriculture biologique était réclamée par seulement 2-3% des gens donc juste pour dire que je pense qu'un mécanisme où le volet affectation donc les gens savent ce qui va être fait avec leur argent et ce qui est fait avec leur argent ils le considèrent comme socialement économiquement utile c'est en concordance avec leur éthique est probablement le facteur le plus décisif pour la réussite d'un mécanisme et donc peut-être qu'on s'est trompé à l'époque et qu'on aurait dû mettre en place un mécanisme sans voler solidarité mais uniquement avec affectation et transparence comme critère clé et on aurait peut-être eu beaucoup plus de succès je ne sais pas alors est-ce qu'il y a encore une personne qui se ferait s'exprimer avant qu'on passe au cocktail on ne voit pas de bras alors ok alors merci d'avoir tous merci aux orateurs donc peut-être juste pour terminer donc comme dit on a un cocktail qui nous attend où on aura encore l'occasion de discuter j'espère bien que quand même Laure et Joss vont nous raconter des petites histoires sur Ethika puis monsieur Rosselion il avait l'air un peu un peu dubitatif du fait que sans voler solidarité on aurait pu avoir plus d'épargne donc peut-être qu'on pourra discuter de ça aussi tout à l'heure donc encore une fois merci à tous on a encore un événement dans le cadre des 20 ans ce vendredi à 19h à Trimenti où on aura donc une conférence d'Aline Fares qui est une ex-banquière une ex-de ASTM et une ex-de Finance Watch donc elle a un peu fait plein de choses et puis elle va nous raconter son expérience d'ex-banquière surtout dans une conférence gesticulée ne me demandez pas ce qu'est une conférence gesticulée mais venez voir de vous-même donc vendredi à 19h à la Trimenti et oui merci beaucoup encore une fois d'être tous là j'espère que vous n'allez pas vous enfouir tout de suite et qu'on peut encore profiter de ce bel endroit de cette belle ambiance pour encore échanger un peu plus et puis boire le verre de l'amitié qui est toujours très important aussi sur les 20 ans surtout quand même à 20 ans on a le droit de boire donc c'est ce qu'on va faire n'est-ce pas et voilà merci à tous Jean-Sébastien est-ce que toi tu veux encore ajouter quelque chose que j'ai oublié ? non je crois que tu as été très clair sinon si j'ajoute encore pour ceux qui aiment le cinéma on a la projection d'un documentaire inédit justement dans le cadre de Mondandoc lundi 4 décembre on va projeter le film Trading Paradise qui parle du commerce spéculatif sur les matières premières et dont on va s'intéresser particulièrement au cas de Glencore qui est une transnationale suisse qui est spécialisée dans les matières premières d'extraction minière et qui a été récemment largement cité dans les Paradise Papers voilà voilà merci applaudissements 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 Merci.